Domine Patris et Filii, et Spiritus Sancti, et Spiritus Sancti, Amen. Cherero in Deum, Patrem Omnipotente. Mes frères, mes sœurs en Christ, shalom. Pour notre méditation, en ce quatorzième dimanche du temps ordinaire, je voudrais que nous fixions notre regard, pas sur la première lecture, pas non plus sur l'évangile, mais sur la deuxième lecture. Cette lecture, comme vous l'avez entendu, est tirée de la deuxième lettre de Saint Paul Apôtre au Corinthien, douzième chapitre, du septième au dixième verset. C'est juste trois, trois versets. Mais pour comprendre bien ce qui se passe dans ces trois versets, il faudra que nous commencions notre lecture au moins plus tôt, à partir du verset deuxième. Alors je vais lire pour vous les versets 2 à 6. Alors Paul écrit ceci, ou il dit ceci. « Je sais qu'un fidèle du Christ, voici quatorze ans, a été emporté jusqu'au troisième ciel. Est-ce dans son corps ? Je ne sais pas. Est-ce hors de son corps ? Je ne sais pas. Dieu le sait. Mais je sais que cet homme, dans cet état-là, est-ce dans son corps ? Est-ce sans son corps ? Je ne sais pas. Dieu le sait. Cet homme-là a été emporté au paradis et il a entendu des paroles ineffables qu'un homme ne doit pas redire. Donc Paul raconte ici son expérience mystique. Il était emporté au troisième ciel. Il était emporté au paradis. Il a vu des choses. Il a entendu des choses qu'un homme ne peut pas redire. Il y a aussi beaucoup de saints qui ont eu l'expérience mystique. Par exemple, le saint Thomas d'Aquin, on raconte qu'il a eu des expériences mystiques jusqu'au point qu'il n'a pas fini d'écrire la Somme théologique. Le grand livre de saint Thomas où il raconte beaucoup de choses, c'est « Summa Theologiae ». On dit que lorsque Thomas a eu une révélation mystique, il a vu que ce qu'il écrivait et ce qu'il avait vu, il n'avait pas de ressemblance. C'est comme ça qu'il a arrêté d'écrire. Il y a aussi saint Jean de la Croix, sainte Caterine, sainte Bernadette Soubirous. Vous connaissez sainte Bernadette d'Histoire avec la Vierge Marie ? Oui. Ils ont eu des expériences mystiques. Donc ce n'est pas surprenant qu'un homme comme Paul ait des visions extraordinaires et mystiques. Alors c'est maintenant que commence la lecture d'aujourd'hui. Paul maintenant dit quoi ? Avec ses révélations mystiques, il dit, « Et ses révélations dont il s'agit sont tellement extraordinaires que pour m'empêcher de me surestimer, j'ai reçu dans ma chair une écharde, un envoyé de Satan qui est là pour me gifler, pour m'empêcher de me surestimer. » La version de lui seconde dit, « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. » J'aime beaucoup cette version. « À cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffléter et m'empêcher de m'enorgueillir. » Donc il a des révélations des dieux, il voit des choses extraordinaires, mais comme une sorte de contrepoids, comme une sorte de balance à cette expérience mystique, il lui a été mis une écharde pour l'empêcher de s'enorgueillir. Vous connaissez ce que c'est, l'écharde ? L'écharde, oui. Donc c'est comme une épine dans la peau. Ceux qui ont vu l'écran, j'ai mis ça à l'écran, une épine dans la peau. Imaginez-vous une dame qui va aller à une fête de gala, bien habillée dans une robe, mais avant de mettre son pied dans le soulier, elle n'a pas bien vérifié. Et puis il y avait l'aiguille dans la chaussure. Puis tu mets ton pied, puis ça entre et puis ça coupe. Ce soir-là, tu vas être humble. Même si tu vas marcher bien, bien, tu sais que tu as un problème quelque part. Tu ne vas pas faire n'importe quel mouvement. Alors lorsque Paul a parlé qu'il a l'écharde qui était dans sa peau, beaucoup de personnes se sont posées des questions quant à la nature de cette écharde. Alors il y a ceux qui disent que c'est peut-être des tentations incessantes, des adversaires ténaces qu'il a eues, des maladies chroniques ou des problèmes de vue, le paludisme, des migraines, des crises d'épilepsie. Ou encore des problèmes d'élocution. Pour les problèmes d'élocution, ceux qui disent que, bon, Paul peut-être, quand il écrit, il écrit d'une manière excellente, mais quand il parle, il aurait des problèmes dans sa manière de parler. Bon, ça c'est une autre thèse. Mais on n'est pas très sûr de la nature de cette écharde. C'était quoi ? Moi et vous, on ne connaît pas. Mais Paul avoue au moins qu'il avait une faiblesse quelque part. C'est ainsi qu'il dit, par trois fois, je priais le Seigneur qu'il puisse l'écarter de moi. Je priais le Seigneur une fois. J'ai prié le Seigneur une deuxième fois. Je priais le Seigneur. Mais lui m'a déclaré, ma grâce t'est suffi. Ma grâce t'est suffi, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. Alors, nous tous ici, je pense que nous avons aussi des échardes dans notre peau, des échardes collées à notre personne. Et je ne parle pas ici de problèmes passagers, non. je parle des souffrances chroniques, qu'ils soient physiques, psychologiques ou spirituelles. Je parle des souffrances qui partent et qui reviennent. Alors, je ne sais pas c'est quoi, mais chacun a au moins une écharde dans sa propre peau. Une faiblesse qui part et qui revient, qui soit profondément troublante, ennuyeuse et qui vous dérange. et pour laquelle vous demandez sans cesse la miséricorde de Dieu et la délivrance. C'est ça, non? Il y a quelqu'un qui n'a pas d'écharde ici? Non. Il n'y en a pas. On a tous quelque chose qui nous fait mal dans notre peau, dans notre vie. Alors, cette écharde que vous avez, ou que nous avons tous, n'a pas juste pour fonction de nous rendre humbles. Ça, c'est vrai. Paul l'a rendu humble. Nous aussi, ça nous rend humbles. Mais, ça nous aide aussi à quoi? À connaître que, malgré nos succès, malgré tout ce que nous faisons dans la vie, le ciel n'est pas acquis. Le ciel n'est pas acquis. Nous devons constamment prier le Seigneur, une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Nous devons nous jeter dans les bras des dieux. Mes frères, mes sœurs, les grandes réalisations de notre vie, nos succès, l'admiration du monde, notre intelligence, notre beauté, le respect que nous avons acquis, très souvent, ces choses peuvent nous monter le cerveau et aiguiser notre narcissisme ou notre indépendance. On pense que, je n'ai pas besoin des dieux, je suis bien, en bonne santé. Mais lorsqu'on regarde que j'ai une faiblesse quelque part, cette faiblesse veut t'attirer vers le Seigneur, veut nous remettre le pied sur terre afin que nous dépendions de lui. L'écharpe de Saint Paul est aussi le symbole ou le synonyme de tout ce qui ne réussit pas dans notre vie, de toutes nos faiblesses humaines. Alors, le Seigneur dit quoi à Paul quand il prie ? Il lui dit « Ma grâce t'es suffi car ma puissance déploie toute sa mesure. » Ce n'est pas si on comprend bien la ténure de ces mots. « Ma puissance déploie toute sa mesure dans la faiblesse. » Avec cette réponse divine, Paul est appelé à s'accepter tel qu'il est tout en corrigeant son image de Dieu parce que souvent, on se dit que « Ah, Dieu ne m'aime pas parce que je suis comme ceci, comme cela. » Non, non, ce n'est pas ça. Même dans notre faiblesse, Dieu nous aime. Il nous aime, c'est pourquoi il est capable de laisser 99 qui n'ont pas besoin de répentance pour aller chercher un seul qui en a besoin. Donc, le Seigneur n'a pas besoin de nos performances exceptionnelles. il est venu appeler non pas des justes mais des pécheurs. Matthieu 9,13. Alors, il nous aime tel que nous sommes avec nos échardes. Alors, quand je prêche comme ça, je ne suis pas en train de dire que chacun prenne conscience de ses échardes et qu'on dise que Dieu nous aime avec nos échardes et ça va. Si c'est ça, donc je vous ai induit en erreur. Ce n'est pas ça. La prédication de ce matin nous demande quoi? Aujourd'hui, que chacun s'assoive avec sa tasse de thé, café, peu importe, que chacun regarde c'est quoi l'écharde que j'ai dans ma vie. Quelle est l'épine qui est dans ma peau qui m'empêche d'être en paix avec le Seigneur qui dérange mon âme. C'est quoi cette épine? Alors, lorsqu'on a pris conscience de l'existence de cette écharde, de cette épine, je ne vous invite pas à la célébrer ou de faire votre lit sur ça. Non, c'est comme ça que je suis. On m'a dit que tout le monde a des échelles. Je m'accepte comme ça. Oui et non. C'est comprendre que oui, ma faiblesse c'est ceci, cela. Mais comme Paul a prié trois fois, prie aussi le Seigneur qu'il en écarte de ta vie. d'une autre façon, c'est quoi? Remets-toi entièrement au Seigneur parce que cette écharde-là est mise pour te ramener dans la vie authentique avec Dieu. Dieu nous aime avec nos faiblesses, mais lorsque nous joignons nos faiblesses aux souffrances du Christ, elles prennent une nature salvatrice. Elles deviennent la gloire pour notre salut. Alors dans cette messe, disons merci à Jésus qui nous aime avec tant d'amour, Jésus qui nous aime et qui nous recherche même lorsque nous avons des échardes qui nous écartent de lui. Amen. 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 Merci.